Tom Watson, un policier vétéran, pensait qu'il pouvait agir à sa guise, sans que personne ne l'en empêche. Il a arrêté une conductrice noire sans raison apparente et s'apprêtait à l'incriminer quand un événement incroyable s'est produit. Megan Scott était au volant, les yeux concentrés sur la circulation tranquille de ce matin d'automne. A ses côtés, le vétéran Tom Watson, fort de plus de 20 ans d'expérience dans la police, semblait indifférent au monde extérieur, mais Megan savait qu'il restait toujours vigilant, bien que d'une manière différente de la sienne. Tandis qu'elle se focalisait sur les infractions au code de la route, Tom cherchait autre chose, quelque chose qui n'était pas toujours visible. Ils tournèrent au coin de la rue pour entrer dans un quartier calme, aux avenues larges et bordées d'arbres. Megan avait toujours aimé patrouiller dans cette zone, elle s'y sentait en sécurité. Mais ce jour-là, il y avait une tension dans l'air, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Peut-être était-ce le regard dur de Tom qu'elle sentait sur elle, même sans avoir à tourner la tête. C'est alors que Tom pointa du doigt une voiture qui venait de passer, une berline noire aux vitres légèrement teintées. Au volant, une femme noire, impeccablement habillée, les cheveux soigneusement coiffés. Megan ne remarqua rien d'anormal, mais Tom, de sa voix grave, dit quelque chose qui fit frissonner Megan. « On va jeter un œil », dit-il, et avant que Megan puisse objecter, Tom actionna la sirène, demandant à la conductrice de se ranger sur le côté. « Tom, je crois qu'il n'y a rien de suspect chez elle », tenta Megan, essayant de garder une voix ferme, mais un léger tremblement trahissait son appréhension. Elle savait que Tom avait l'habitude de se méfier des gens qui, selon ses termes, ne nous ressemblent pas. « Et comment peux-tu en être sûr ? » répliqua-t-il, sans même la regarder, les yeux fixés sur la voiture devant eux. « Je sais reconnaître quelqu'un qui essaie de se cacher, et celle-là ? » Il marqua une pause, plissant les yeux. « Elle ne semble pas vraiment à sa place ici, tu ne trouves pas ? » Megan sentit une boule se former dans son estomac. Elle avait toujours cru en la justice, en l'honnêteté. Son père, un policier à la retraite, lui avait toujours dit que la loi était la même pour tous, sans exception. Mais là, à côté d'un homme qui semblait interpréter la loi selon ses propres préjugés, elle hésitait. Elle voulait protester, dire que cette arrestation n'avait aucun sens, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. La voiture se gara, et Megan observa la conductrice bouger avec précaution, prenant ses documents. Elle semblait calme, mais Megan remarqua que ses mains tremblaient légèrement. En s'approchant, Tom prit les devants comme à son habitude. « Bonjour, madame ! » dit-il, avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Puis-je voir votre permis de conduire et les papiers du véhicule ? » La femme, qui se présenta comme Monica Carter, tendit les documents sans hésiter. Meghan, à côté de Tom, observait tout. Monica était l'image de la tranquillité. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une lueur d'alerte, comme si elle savait exactement ce qui se passait. « Qu'est-ce qui vous amène ici, madame Carter ? » demanda Tom, avec une légère insinuation dans la voix. « Ce n'est pas vraiment le genre d'endroit où... » Il laissa sa phrase en suspens, mais le sous-entendu était clair. Meghan sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était comme si Tom attendait que Monica s'incrimine, qu'elle dise quelque chose qui justifie cette interpellation. « Je vais à une réunion, » répondit Monica, d'une voix ferme, mais avec une pointe de lassitude. Meghan sentit un nœud se former dans sa poitrine. Rien ne paraissait suspect chez cette femme, rien ne justifiait cet arrêt. Mais Tom, avec son regard fixe et accusateur, semblait déterminé à trouver quelque chose d'anormal. Meghan voulait intervenir, dire à Tom de laisser tomber que cette femme n'était pas ce qu'il imaginait. Mais elle hésitait, son inexpérience pesant lourdement sur ses épaules. Tom rendit les documents de Monica avec un sourire glacial. « Passez une bonne journée, Madame Carter, » dit-il en retournant à la voiture. Mais Meghan savait que l'histoire était loin d'être terminée. Assis dans la voiture à côté de Meghan, il observait Monica dans le rétroviseur, ses yeux rétrécis et pleins de jugement. Meghan, quant à elle, essayait de garder son calme, mais l'inconfort était palpable, comme une pierre pesant sur sa poitrine. La conversation qu'il venait d'avoir avec Monica n'avait rien révélé de suspect, mais Tom n'était pas satisfait. « Cette femme ne m'a pas convaincu, on va jeter un autre coup d'œil, » dit-il soudainement. Sans attendre de réponse, il sortit de la voiture et commença à marcher en direction du véhicule de Monica. Meghan sentit son cœur s'emballer. « Tom, je pense qu'on a fait le nécessaire, » dit-elle, essayant de paraître convaincante. Mais il ne s'arrêta même pas pour l'écouter. À la place, il lui fit un signe rapide pour qu'elle le suive. Rétissante, Meghan sortit de la voiture et l'accompagna, ses pas lourds comme du plomb. Tom arriva à la hauteur de la voiture de Monica, qui observait son approche avec une expression mêlée de calme et de vigilance. Il lui demanda de sortir du véhicule et Monica, tentant de rester posée, obéit. Sa respiration était contrôlée, mais Meghan remarqua que ses mains étaient plus fermes, comme si elle se préparait au pire. « Nous devons jeter un œil à l'intérieur de votre voiture, Madame Carter », dit Tom, avec un ton insinuant et autoritaire, ne laissant aucune place à la contestation. Monica, cependant, n'était pas du genre à se laisser intimider facilement. « Excusez-moi, officier, mais cela ne semble pas nécessaire. J'ai déjà présenté tous les documents et expliqué la raison de ma présence ici. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour résoudre cette situation de manière civilisée ? » Tom lui lança un regard plein de mépris. « Vous semblez très nerveuse. Vous avez quelque chose à cacher ? » Meghan, qui se tenait à côté, sentit son estomac se retourner. Elle savait que tout cela était faux. Tom se pencha, regardant à l'intérieur de la voiture de Monica, tandis qu'elle restait debout. Les bras croisés, visiblement inconfortables, mais toujours dignes. C'est à ce moment-là que Meghan vit ce que Tom faisait. Discrètement, il sortit quelque chose de sa poche et le plaça sur le siège arrière de la voiture. C'était rapide, presque imperceptible, mais Meghan avait vu. Son cœur se mit à battre à tout rompre, et pendant un instant, tout autour d'elle devint silencieux. Tom se redressa et se tourna vers Monica avec un regard triomphant. « Eh bien, on dirait qu'on a un problème ici, » dit-il, avec une satisfaction à peine dissimulée. « Ces substances ne devraient pas se trouver dans votre voiture, Madame Carter. » Meghan resta paralysée. Elle savait ce qui venait de se passer. Elle savait que Tom avait placé ses drogues dans la voiture de Monica, mais comment pourrait-elle le prouver ? Et que se passerait-il si elle tentait de faire quelque chose ? La peur de perdre son emploi, d'être marquée comme une traîtresse au sein de la police, la paralysait. En même temps, l'image de son père, un homme juste et intègre, lui revenait en mémoire, lui rappelant les valeurs qu'il lui avait inculquées depuis son enfance. Monica, comprenant ce qui se passait, regarda Meghan avec une intensité qui la fit frissonner. « Officier, je sais que vous ne croyez pas à ça. Je sais que vous comprenez que ce n'est pas juste, » dit Monica d'une voix calme, mais avec un désespoir contenu. Elle essayait de se connecter à Meghan, de trouver une issue. Meghan voulait parler, voulait crier que c'était une injustice, mais les mots ne sortaient pas. Tom, remarquant l'hésitation de Meghan, s'approcha d'elle, son visage sévère et menaçant. « Meghan, ce n'est pas le moment d'hésiter, » dit-il, assez bas pour que Monica ne puisse pas entendre. « Si tu veux rester dans la police, tu dois apprendre à travailler en équipe. Ce n'est pas un jeu. La carrière d'un policier dépend de la confiance mutuelle. Tu es avec moi, ou pas ? » La question flotta dans l'air comme une lame acérée. Meghan sentit la sueur couler sur son front, ses mains tremblantes, tandis qu'elle regardait Monica, qui la fixait intensément. Meghan savait que c'était la décision la plus difficile qu'elle ait jamais eue à prendre et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Monica, essayant de rester digne, se tourna à nouveau vers Tom, sa voix chargée de dignité, mais aussi de tristesse. « Je n'ai rien fait de mal, et vous le savez, mais je sais ce qui se passe ici. Et je sais que quelqu'un doit avoir le courage de faire ce qui est juste. » Le silence qui suivit était oppressant, presque tangible. Meghan sentit le poids du monde sur ses épaules. Chaque seconde semblait s'étirer, tandis qu'elle luttait contre l'envie de simplement céder à la peur. Tom était sur le point de passer les menottes à Monica lorsqu'elle éleva la voix, d'un calme surprenant en le regardant droit dans les yeux. « Tu vas regretter chaque mot que tu viens de prononcer, Tom. » Tom, le regard emprunt de mépris, serra le bras de Monica avec plus de force qu'il n'en fallait. « Ferme-la. J'en ai assez entendu. Des gens comme toi pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais je suis là pour te rappeler que la loi est toujours en vigueur. » Meghan, à côté, sentit ses jambes trembler. Elle était sur le point d'intervenir, lorsque Monica, avec une sérénité contrastant avec la tension ambiante, parla de nouveau. « Officier Watson, je suis la capitaine Monica Carter. Je suis la nouvelle commandante du district où vous travaillez. » L'impact de ces mots fut immédiat. Tom se figea les menottes encore à la main. Il resta immobile, les yeux écarquillés, comme si son esprit peinait à assimiler ce qu'il venait d'entendre. Le silence qui suivit fut absolu, comme si le monde autour avait cessé de tourner. Meghan, l'espace d'un instant, ne parvint plus à respirer. Elle vit le visage de Tom perdre sa couleur, la pâleur envahissant ses traits, tandis qu'il relâchait lentement le bras de Monica. « C'est une sorte de plaisanterie. » murmura finalement Tom, la voix tremblante. « Tu crois pouvoir me tromper avec cette histoire ? » Monica ne recula pas. Elle se redressa, fixant Tom du regard, sa posture inébranlable. « Tu as le droit de douter, Tom. Mais je te conseille de bien réfléchir avant de faire ton prochain geste. Tu es à un cheveu de détruire ta carrière et ta vie. » Tom secoua la tête, comme s'il tentait de se réveiller d'un cauchemar. « C'est ridicule. Tu... Tu ne peux pas être la nouvelle capitaine. J'en aurais été informé. On m'en aurait parlé. » À cet instant, Meghan trouva enfin sa voix. Elle fit un pas en avant, se positionnant aux côtés de Monica. « Tom, elle dit la vérité. Si c'était un mensonge, pourquoi prendrait-elle un tel risque ? Regarde-la. Elle n'est pas nerveuse. Elle n'essaie pas de fuir. Elle est sérieuse. » Tom se tourna vers Meghan, le visage déformé par la colère. « Maintenant, tu prends son parti, Meghan. C'est ça ? Tu vas me trahir ainsi. » Meghan sentit le poids de son choix, mais pour la première fois de la journée, son esprit était clair. « Ce n'est pas une question de trahison, Tom. C'est une question de faire ce qui est juste. Tu as mis de la drogue dans sa voiture. Je t'ai vu faire. Ce n'est pas être un bon policier, c'est être corrompu. » Tom recula d'un pas comme s'il venait de recevoir un coup de poing. « Tu ne comprends pas ? Je... Je voulais protéger la communauté. Des gens comme elle n'ont pas leur place dans ce quartier. » Le visage de Monica se durcit. « Des gens comme moi ? Que veux-tu dire par là, Tom ? Quel genre de communauté penses-tu protéger ? » Le regard de Tom oscillait entre la fureur et la panique. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. À la place, il jeta un dernier regard empli de haine, pur à Monica et Meghan, avant de baisser la tête, conscient qu'il n'avait plus d'échappatoire. Il jeta les menottes par terre, les yeux emplis d'un mélange de déni et d'impuissance. « Ça ne peut pas être vrai ! » murmura-t-il. « Plus pour lui-même que pour les autres. Je... Je ne faisais que mon travail. » Monica ne détourna pas le regard. « Ton travail est de servir et protéger, Tom. Et aujourd'hui, tu as échoué sur les deux fronts. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. » Meghan ressentit un étrange soulagement, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Mais en même temps, la peur des répercussions était toujours là, tapie au fond de son esprit. Elle savait qu'elle avait fait ce qui était juste. Mais ce qui l'attendait était incertain. Tom, de son côté, semblait enfin comprendre la gravité de sa situation. Son visage était livide. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il s'éloignait, le regard perdu. Le silence oppressant qui régnait sur la scène fut brisé par le son lointain des sirènes, se rapprochant rapidement. Les renforts avaient été appelés par Monica dès qu'elle avait perçu que les policiers retournaient à la voiture. La tension dans la rue commençait à attirer l'attention des résidents. Quelques personnes apparaissaient sur les trottoirs, téléphones en main, filmant ce qui se passait. Meghan remarqua le murmure croissant de la petite foule qui se formait autour d'eux. La nouvelle se répandrait vite et Meghan savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. La vérité éclaterait et le monde verrait ce qui s'était passé ici. Le son des sirènes s'intensifia et en quelques minutes d'autres voitures de police arrivèrent occupant la rue. Des officiers en sortirent rapidement observant la scène avec des expressions de surprise et de prudence. L'un d'eux, un sergent vétéran, s'approcha, visiblement déconcerté de voir Tom, un collègue de longue date, dans une telle situation. « Que se passe-t-il ici ? » demanda le sergent, ses yeux passants de Tom à Monica. Monica, gardant toujours le contrôle de la situation, le regarda avec fermeté. L'officier Tom Watson est suspendu de ses fonctions à partir de maintenant. Il sera arrêté pour abus de pouvoir et tentative d'incriminer une citoyenne innocente. L'expression du sergent changea de la surprise à un mélange d'incrédulité et d'inconfort. Il hésita, regardant Tom, qui maintenant ressemblait à un homme brisé, le visage en sueur et livide, les yeux perdus dans un point indéfini. Tom ouvrit la bouche pour parler, mais les mots semblaient ne pas trouver leur chemin. « C'est un malentendu, » balbutia Tom, essayant de retrouver une certaine dignité. « Je faisais mon travail. » « Cette femme noire, elle agissait de manière suspecte. » Monica fit un pas en avant, coupant court à cette tentative pathétique de justification. « Ce que tu as fait est criminel, Tom, et tu en répondras. Ton temps d'intimidation est terminé. » Tom sentit son monde s'effondrer autour de lui. Il savait que c'était la fin. Mais, dans un dernier acte de désespoir, il éleva la voix, comme si cela pouvait le sauver. « Rien ne changera. Vous pensez pouvoir tout transformer ? Ça a toujours été comme ça, ça le sera toujours. Pour qui te prends-tu pour essayer de changer les règles ? » Monica le fixa, la colère et la déception mêlées dans son regard. « Je suis la capitaine de ton district. Et, contrairement à toi, je suis ici pour m'assurer que les règles soient respectées. » Les policiers autour, d'abord confus, semblaient maintenant saisir la gravité de la situation. Le sergent, après un moment d'hésitation, fit un signe à deux officiers qui s'approchèrent de Tom avec les menottes qu'il avait lui-même prévues pour Monica quelques minutes plus tôt. Megan observa, en silence, pendant qu'il menottait Tom, qui semblait maintenant plus proche d'un fantôme que d'un homme. « Ça ne peut pas être vrai ! » murmura-t-il pour lui-même tandis qu'il était conduit vers une des voitures de police. Ses yeux croisèrent ceux de Megan qui ressentit un frisson mais ne détourna pas le regard. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, même si cela signifiait affronter les conséquences. Alors que Tom était emmené, la tension se tourna vers Monica et Megan. Les officiers autour étaient tendus, visiblement affectés par ce revirement inattendu. Monica, cependant, maintenait sa posture calme et maîtrisée. « Megan, » dit-elle d'une voix ferme mais empreinte de compréhension, « il faut que nous parlions. » Les deux femmes s'éloignèrent un peu, tandis que la foule autour commençait à se disperser, bien que certains maintenaient encore leur caméra pointée, cherchant à capturer le dénouement complet de cette histoire. Les sirènes des voitures de police continuaient de résonner dans la rue, tandis que les gens murmuraient entre eux. « Monica, je suis désolé, » commença Megan, la voix tremblante. « J'aurais dû agir plus tôt, j'aurais dû l'arrêter avant que ça n'aille aussi loin. » Monica posa la main sur l'épaule de Megan, ses yeux doux mais déterminés. « Megan, ce que tu as fait aujourd'hui n'était pas facile, mais tu as fait ce qui est juste, c'est ce qui compte. Ce sera difficile mais tu dois continuer à te battre pour ce en quoi tu crois. Megan prit une grande inspiration, sentant le poids des mots de Monica. Elle savait qu'à partir de ce moment, sa vie dans la police ne serait plus jamais la même. Elle était prête à affronter les répercussions, mais la peur de l'inconnu restait bien présente. Pendant que les deux femmes discutaient, la nouvelle se répandait déjà sur les réseaux sociaux. Plusieurs vidéos de l'incident furent postées en ligne, déclenchant une vague d'indignation et de soutien. Tom fut condamné pour abus de pouvoir et corruption, ce qui déclencha une enquête plus large qui révéla d'autres pratiques illicites au sein du département, menant à une réforme complète de la police. Monica assuma pleinement son rôle de capitaine, devenant une leader respectée et engagée dans la promotion de la justice et de l'égalité. Mégane, inspirée par le courage de Monica et renforcée par sa propre lutte intérieure, devint une avocate active du changement dans le système, gagnant le respect de ses collègues et de la communauté. Ensemble, elles bâtirent un héritage d'intégrité transformant non seulement le district mais aussi la vie de nombreuses personnes autour d'elle.